... On a souhaité redépoussiérer un petit peu le genre du roman photo en créant un storybook. Donc un roman photo, mais avec des images un petit peu de type cinéma, c'est-à-dire une image travaillée avec une ambiance, une lumière. Autant une photo doit raconter une histoire, une photo en elle-même, elle raconte une histoire. Autant là, une photo ne raconte pas forcément une histoire mais elle s'intègre dans un ensemble d'images qui doit raconter l'histoire. Donc là il y a la mise en page qui est complexe et là effectivement il a fallu qu'on se penche sur un autre métier encore, celui de l'illustrateur, donc un autre métier que l'on découvre et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir justement qu'on a affronté toutes ces difficultés qui sont vraiment des difficultés mais qui sont ce qu'on appelle l'expérience. J'avais envie d'écrire une histoire où il y aurait un dragon robot, puis je me suis dit finalement qu'il y avait un dragon robot à Blois, à la Maison de la Magie. Et puis de fil en aiguille j'ai voulu après essayer d'exploiter un petit peu cet univers-là, puis j'ai découvert que la Maison de la Magie était dédiée à Jean-Jean Robert-Houdin et c'est ça qui m'a fait découvrir ce personnage. Ça a été le tout premier homme à réellement réinventer le métier de magicien. Son univers était tellement énorme que c'était impossible de ne pas écrire une histoire sur lui. Il y a aussi toute l'histoire de Blois et du Loir-et-Cher qui gravitent autour, avec Denis Papin, Géonard de Vinci, Catherine de Médicis, François 1er. Et disons que ça a été un gros travail de recherche puisqu'à la base, moi je suis Blaisois, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire de ma ville. Donc ça a été un gros boulot pour réunir un petit peu toutes les informations, essayer de se documenter, savoir ce qui s'est passé dans cette région. C'est un travail qui est différent du cinéma parce que dans le cinéma, on a juste une image qui occulte tout l'écran, tandis que là, c'est comme de la bande dessinée, et en bande dessinée, toutes les images sont quasiment les unes d'un côté des autres, donc on ne veut pas se contenir sur une seule image. C'est différent du cinéma, et en même temps, ça s'en rapproche dans la mise en scène. C'est différent du cinéma.